Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un bouton warning sur votre machine qui n'en est pas équipée. Donc voilà, j'ai commandé un petit bouton warning qu'on trouve facilement sur internet, sur ebay, pour 3$, 10$ pour les plus perfectionnés, peu importe ce qui compte c'est que vous puissiez l'installer ici. Donc c'est très simple, une fois que vous avez démonté vos carinages, vous opérez vos plus du clignotant gauche et du clignotant droit. Lui votre interrupteur est livré comme ça avec une prise et puis une autre prise, ça c'est une prise mal et puis une prise femelle de l'autre côté. Moi je vais m'en passer, je vais tout simplement couper cette prise et je vais utiliser un raccord rapide qui va nous permettre de raccorder en fait. C'est le plus du clignotant droit et du clignotant gauche. Quand je vais actionner mon clignotant gauche, le plus va arriver ici, il va repartir également à ma poignée. Il suffit que j'enclenche ici, le plus repartira vers le clignotant opposé. Et à ce moment-là vous aurez des warnings. On fait comme ça ? Allez, on essaye. Par exemple, ça comme ça. Donc là il faut se munir d'une pince. Voilà. Donc là j'ai fait un côté, je vais aller faire l'autre. Donc maintenant on va peigner les câbles, c'est-à-dire les attacher avec des petits colliers. Il ne faut pas que ça devraille partout. Et puis on va remonter les câbles latérales avec des clignotants et puis on va faire un essai. C'est bon ? Ok. Voilà, donc les câbles latérales sont remontées. Donc on vérifie que les clignotants fonctionnent correctement. Donc là je mets vers la gauche, aucun souci. Vers la droite, pas de problème. Et donc pour l'actionner, le warning, il suffit d'appuyer sur le bouton warning. Et voilà, tout simplement. Et pour arrêter, soit on éteint le warning ou... C'est mieux d'éteindre le warning et après son clignotant d'ailleurs. Sinon ça évite les mauvaises manips. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada